Quand on dit la Vierge Marie, il y a immédiatement tout un tas de croyances qui s'invitent. Ce nom est devenu un mot valise dans lequel on met, selon qu'on soit athée ou croyant, tous nos doutes, nos espoirs, nos fantasmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifie réellement la virginité de Marie. Et pour cela, je vais vous livrer un secret de la tradition essénienne à laquelle elle appartenait. Un secret de Jésus qui est né essénien parce que sa mère l'était. C'est un secret gardé depuis plus de 2000 ans par notre tradition. Et je vous la livre aujourd'hui parce que dans ce monde devenu complètement dingue, il faut savoir remettre les points sur les i et revenir à l'origine réelle. Dépoussiérez vos croyances toutes faites et entrez avec moi dans le monde de cette femme hors du commun qui aujourd'hui encore, 2000 ans après, ne laisse personne indifférent. La virginité est une porte qui ouvre sur la façon dont Marie voyait le monde. Soyez les bienvenus dans notre maison. Il ne faut pas faire de Marie un défouloir à illusion perdue et à espoir blessé. C'est très important. Il faut commencer une étude amoureuse, c'est-à-dire respectueuse, empathique, posée, méditative, en pensant à Marie comme une femme qui serait assise à côté de moi. Elle serait probablement beaucoup plus petite que moi, beaucoup plus menue. Et elle aussi est posée sur la terre comme nous. Elle est née, elle a un temps de vie et elle fait des expériences et elle est confrontée à des choses. Et si nous la regardons, nous ne la regardons pas comme un scientifique qui dissèque un animal. C'est très important de ne pas avoir ce regard. Par contre, l'autre peut nous parler de nous-mêmes et nous apprendre des choses sur nous. On peut regarder le monde avec un œil méditatif et amoureux. Donc je vais partager avec vous un point de vue essénien qui vient de notre tradition, qui n'est pas forcément toujours conforme à l'enseignement de l'Église catholique ou du christianisme orthodoxe ou des christianismes en général, mais qui vient du christianisme du courant de Saint Jean, le disciple bien-aimé du Christ, qui est le fondateur de toute la lignée essénienne après Jésus. Marie était née dans une communauté qui venait du mont Carmel, qui existe encore, c'est une montagne, un ensemble de petites collines dans lesquelles il y avait beaucoup de grottes. Et depuis la venue du prophète Élie, qui a été un très grand maître, très important dans la tradition essénienne, à peu près 800 ans avant Jésus, Élie a fondé une école, une tradition, a transmis des enseignements dans ce lieu, des enseignements destinés aux femmes. Il a enseigné d'une certaine façon que nous sommes tous des femmes, mais certains d'entre nous ont un corps de femmes. Et le fait d'avoir un corps physique féminin donne des particularités, une fonction particulière, une puissance magique, une responsabilité. Et donc, il a expliqué comment nous avons tous une responsabilité de ce que nous mettons au monde. Et que, autant que nous sommes, nous portons en nous quelque chose, et nous le mettons au monde. Et ce que nous mettons au monde participe au monde et à la création. Et qu'il y a tout un processus intérieur qui mène à cela. Et que les âmes qui sont venues faire l'expérience intégrale de cela, et qui en possèdent la science la plus aboutie, sont les femmes. Et il y avait des êtres qui ont vécu toute leur vie avec cette préoccupation, cette méditation, de mettre au monde des âmes qui viennent pour le service divin, pour l'éveil de la conscience, pour la restauration de l'harmonie et de l'ordre dans un monde compliqué. Et donc, on cultive énormément le savoir de la maternité, de la gestation, de la fécondation. et on étudiait ces thèmes. Fécondation, gestation, accouchement, mise au monde, et maternité. C'était vraiment des thématiques fondamentales, et elles étaient étudiées de façon collective, et elles étaient transmises de génération en génération, et s'incarnaient à cet endroit des âmes prédestinées et liées à cela. Il faut bien voir que rien ne vient de rien. C'est un peu comme si on croyait que ce jardin était apparu à 6 heures du matin, comme ça. En réalité, en décembre, si j'étais venu ici et que je n'avais rien vu, tout était déjà en place. Et tout était déjà en train de s'enraciner, de se développer, mais ça ne se voyait pas. Donc la Vierge Marie a été, bien sûr, Saint Jean-Baptiste, avec l'eau, c'était une école qui travaillait énormément avec les mystères de l'eau et les mystères de l'archange Gabriel, qui est le principe de l'eau. Donc lorsqu'on voit Saint Jean-Baptiste qui baptise dans le Jourdain, qui donne tout cet enseignement de se repentir, de se purifier, de retrouver, de remonter à l'origine, on a tout l'enseignement qui venait de cette école du prophète Élie, dont Marie a été la floraison, elle a été l'aboutissement. Donc on a un être qui, à la fois, à l'horizontale, est issu d'une transmission familiale de tradition de l'enseignement d'Élie du Mont Carmel, qui est comme une bulle qui a été préservée à travers les siècles, et à la verticale, avec ce souffle mémoriel qui descend en elle et qui lui donne cette capacité qui est restée dans l'histoire, de voir Dieu en l'autre, de ne pas enfermer l'autre et de tout vivre, de tout connaître, sans être entaché, sans être empoisonné, sans être intoxiqué, qui fait qu'on l'a représenté avec ce voile bleu de protection qui en réalité est le ciel, ce voile bleu qui protège de tous les poisons, de tous les maux, de tout ce qui n'est pas du divin et en même temps d'accepter tout ce qui vient du divin, sans limite, jusqu'à la mort de son propre enfant. C'est ce double héritage qu'il faut voir et en cela, Marie aussi portait une croix et était une croix. Il faut vraiment voir cette première croix dans l'histoire, cette croisée des mondes, cette rencontre, à l'intérieur d'un être qui a fait d'elle, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, une femme hors du commun, prédestinée et préparée, résultat de huit siècles de travaux collectifs d'hommes et de femmes qui ont vécu pour accueillir l'envoyé de Dieu, accueillir Dieu, que Dieu puisse venir parler aux hommes, puisse venir les enseigner, leur montrer, exister au milieu de nous. Elle n'était pas la petite simplette qui est représentée dans ce film célèbre de Zéphirelli où je ne connais pas les autres d'une simplette comme ça, un peu idiote qui tombe enceinte elle ne sait pas comment. Non, elle était à la fois extrêmement simple et non mentale, mais à la fois sage et profonde. La tradition essénienne raconte qu'elle vivait dans cette communauté essénienne qui était un petit peu marginale, un petit peu étrange pour le reste du monde juif. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu comme si on disait qu'elle vivait dans un éco-village, que ses parents étaient des hippies et qu'elle n'avait jamais été à l'école, jamais été vaccinée, qu'elle se lavait uniquement avec de la saponère et de l'argile. Vous voyez, ils avaient un mode de vie très très alternatif, différent, ils étaient un peu hors-circuit, même s'ils faisaient partie du peuple juif et s'ils vivaient sur les terres. Il faut l'imaginer ça à l'époque, vous voyez, c'était vraiment des gens un peu en marge et un peu étranges. Elle est née donc dans ce milieu-là et lorsqu'elle était jeune, mais à l'époque de toute façon on se mariait à 14-15 ans, elle est tombée amoureuse et il est tombée amoureuse d'elle, Joseph donc, un homme juif par contre lui d'une autre branche du judaïsme, très respectable, très comme il faut, très éduqué, très savant, parlant plusieurs langues, très installé dans la société, très en phase avec son époque, donc très préoccupé par les problèmes politiques du peuple juif, la présence des Romains, un homme de son temps, mais en plus pas un paysan quelconque ignorant, un homme éduqué, impliqué, imbriqué dans la société avec une fonction, avec une visibilité sociale et donc c'est le choc un peu des cultures parce qu'ils sont de deux endroits, de deux espaces culturels juifs de l'époque vraiment très différents. et donc la tradition essénienne raconte qu'ils ont commencé à avoir une relation mais secrète et que donc secrètement, parce que Joseph ne pouvait pas assumer cette relation, il ne pouvait pas assumer cette relation avec cette fille, cette femme, ce n'était pas du tout une femme de mauvaise vie avec une mauvaise réputation mais d'un milieu social trop différent d'elle. Donc il était très mal à l'aise de ça et parce que quand même les esséniens nazoréens avaient des croyances qui n'étaient pas vraiment orthodoxes pour les juifs, orthodoxes pour les autres branches du judaïsme, les pharisiens, les synducéens, tout ça. Donc ça a été très très difficile pour lui et donc pendant plusieurs années ils se sont mariés en secret et ils ont vécu une relation clandestine, clandestine pour le monde de Joseph, elle n'était pas clandestine pour la communauté essénienne. Et donc c'est très important de comprendre ça parce que c'est le germe du récit qui a été fait par la suite de la relation entre Joseph et Marie et la naissance de Jésus et la conception de Jésus. Parce que d'une certaine façon c'est vrai que Jésus est né en dehors des yeux de son monde, du monde de Joseph. Tout ça a été fait un peu dans le cachet, dans le secret avec un voile de gêne et de mystère qui a permis par la suite de dire que Joseph n'était pas le père, qu'il n'était pas au courant. Vous voyez, c'est comme on comprend après comment en quelques décennies l'histoire a été comme remontée, rapiécée pour lui donner un sens mystique. Donc, voilà, Jésus était un enfant très différent, bien sûr. Marie a eu plusieurs enfants avec Joseph. Elle était une maman, une maman dans tous les sens du terme. Mais, elle était une femme particulière parce que de par sa tradition, donc du Mont Carmel, du prophète Élie, des Esséniens nazoréens, et de par ce souffle d'âme qu'elle avait récupéré, elle vivait comme, pas comme les autres, elle vivait comme à une autre époque, elle vivait comme ailleurs, autre chose, autre chose plutôt, c'est le mot. Donc, elle était capable d'être ici avec nous, mais à l'intérieur d'elle, sa vie intérieure était différente. Elle n'avait pas la même façon de se relier au monde et donc, de voir les fleurs, de voir les abeilles, de voir les êtres, elle n'était pas habité par la même sensorialité. Elle n'avait pas des sens ordinaires, elle n'avait pas des sens collectifs. Tout ce qui était dogmatique, figé, obligatoire, politique, religieux, d'obligation sociale, c'était des choses qui avaient peu de prix sur elle et peu de résonance. et donc, lorsqu'elle a porté ses enfants, elle ne leur a pas transmis tout ce fardeau. Et, à tel point que Jésus a dit, alors, j'en parlerai plus dans la suite du cours, dans la deuxième partie, mais, cette question de la virginité, elle était très, très importante à l'époque et Jésus a dit, a déjà expliqué à ses disciples, à parler de la virginité de l'âme, de notre compromission avec le monde et du travail qu'il fallait faire pour sortir de cette compromission et de cet empêtrement dans le monde qui nous empêche de percevoir le réel. Platon parlait de sortir de la grotte. Donc, Jésus a énormément transmis d'enseignements là-dessus et il a pris sa mère comme exemple parce qu'effectivement, elle avait une neutralité, une neutralité, une impersonnalité, une sobriété, une simplicité exceptionnelle et hors du commun qui fait que elle l'avait mise au monde sans réellement le charger. et en cela, Jésus était issu d'une conception virginale et en cela, Marie était une vierge. Elle est venue dans le monde vierge et elle a vécu vierge et les seules choses qui ont pu la féconder sont le divin. Donc, on a réduit ça et ramené ça à la fécondation par le Saint-Esprit qui a donné Jésus. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'elle a vécu sa vie et elle est morte à la fin de sa vie vierge dans un état intérieur virginal. elle n'a pas été entachée par le monde. On va voir dans la deuxième partie du cours comme Marie avait une vie intérieure extrêmement riche et extrêmement profonde et qu'elle a partagé l'enseignement de son fils et elle a été capable de ne pas l'enfermer de ne pas vouloir quelque chose pour lui de ne pas projeter sur lui quoi que ce soit et elle a été capable de faire ce passage entre c'est mon bébé mon garçon mon fils et c'est un enfant de Dieu. je l'ai mis au monde mais je n'ai été qu'une porte et il féconde le monde vous voyez par son héritage de la tradition d'Elie du Mont Carmel pour elle elle a eu la capacité de le mettre au monde avec une grande impersonnalité et un grand lâcher prise et de l'offrir finalement au divin pour qu'il vive sa vie et qu'il ne soit pas tout le temps enfermé quelque part dans sa bulle à elle avec ses projections ses besoins ses peurs ses manques ses attentes il n'y avait pas ça en elle et en cela elle a permis à Jésus de devenir qui il était vraiment et qui il a été pour nous tous donc en cela elle est la mère de Dieu donc on le verra dans la deuxième partie du cours ce moment où Jésus lui donne la parole dans son cercle de disciples et où elle donne un enseignement carrément donc il vivait dans ce monde Marie elle est allée à Ephèse donc elle a rencontré des mondes des gens du bruit des activités des farfelus des baratineurs des prêtres manipulateurs un clergé complètement dévoyé sous-doyé corrompu elle a vu tout ça quand même mais elle n'a pas été perturbée elle n'a pas été polluée dans ses sens et elle a été toujours capable de percevoir le divin en toutes choses et en tout être et si un monde vient pour nous empêcher d'exister allons-nous à un moment donné capituler ou allons-nous vouloir exister à tout prix tel que nous avons été créés malgré envers et contre tout est-ce que nous sommes capables de garder ce regard sur l'autre est-ce que nous sommes capables dans l'adversité de voir l'autre tel qu'il est et de l'encourager tout ça c'est les questions que nous pose la Vierge la Vierge Marie cette femme hors du commun qui a eu un fils hors du commun qui a vécu tout ce qu'elle a vécu la Vierge Marie a généré une énergie mémorielle pour toutes les femmes et pour tous les hommes même si nous ne pouvons pas incorporer l'énergie mémorielle de la Vierge Marie de la même façon nous les hommes puisque nous avons un corps qui est différent mais nous pouvons quand même être en relation avec et en porter une partie et en bénéficier à travers les femmes donc si tu es une maman souhaite être comme la Vierge Marie pour ton enfant si tu es une épouse souhaite être comme la Vierge Marie pour ton mari si tu es un homme souhaite être entouré de Vierge Marie parce qu'alors elles pourront te mettre au monde dans ta nature la plus haute la plus grande dans ton destin réel dans ton vrai chemin d'âme et si tu es une fille souhaite être comme la Vierge Marie la floraison de tout ce qu'il y a eu de beau dans ta tradition dans ta transmission dans ta famille et si tu es une fille je veux la Vierge Marie 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 la Vierge Marie